Professeur Didier Raoult, comment évolue l'épidémie de coronavirus aujourd'hui et quels sont les grands déterminants de cette évolution ? Bien, je crois que dans un premier temps, il faut essayer de comprendre ce qu'est un virus. Ce que malheureusement, la plupart des gens qui ont eu en charge cette maladie dans les pays occidentaux n'ont pas bien compris, c'est que ce n'est pas un objet inanimé contre lequel on luttait comme dans un jeu vidéo. C'est un être vivant qui bouge, qui change. Et donc, moi, j'ai vécu quelques mois stupéfiants dans lesquels on m'expliquait que les virus ne luttaient pas, ne changeaient pas. Donc, je regarde ça avec beaucoup de surprises, surtout quand les gens qui n'ont jamais fait un génome m'expliquent ça à moi. Ça laisse pantoir. Que ce soit les journalistes, les politiques ou les collègues, ça me laisse pantoir. Alors, bien sûr, ça change tout le temps et ça change en fonction de deux éléments majeurs. 1. Ce que nous, on appelle la pression de sélection. C'est-à-dire que si vous dirigez une arme spécifique contre un virus, ces changements vont se faire pour éviter ce sur quoi vous vous acharnez. D'accord ? Donc, comme là, on s'est beaucoup acharné sur une protéine qui s'appelle le spike, il va y avoir plein de mutants dans le spike. Ce que ces virus se défendent comme ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la reine rouge, c'est-à-dire qu'il y a une compétition sans arrêt entre les vivants. Mais les vivants qui survivent sont ceux qui ont trouvé le moyen de continuer à se développer malgré les armes qu'on utilisait contre eux. Vous savez bien qu'on n'a pas fait disparaître les staphylococques parce qu'on a trouvé les antibiotiques. Parce que les staphylococques changent et ils trouvent des parades, comme les streptococques, comme tout le vivant. C'est pas si facile de s'éparasser d'une micro-vente microscopique. C'est plus facile de s'éparasser des mammifères que des microbes. Donc ça, il semble que cette notion basique qu'on connaît depuis plus de 100 ans, tous les gens qui sont aux affaires aient complètement oublié cette chose-là. C'est du vivant contre lequel on lutte. C'est la première chose. Et que donc, que ce vivant change, c'est pas bien étonnant. C'est assez banal pour la grippe. Tous les ans, on change la composition du vaccin contre la grippe parce qu'il y a des nouveaux mutants. Il faut faire face à ça et que l'immunité contre les anciens mutants n'est pas si bonne contre les nouveaux mutants. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud. C'est-à-dire que le vaccin qui a été fait par AstraZeneca contre le spike de la première période, ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire le virus de Wuhan, n'est pas aussi efficace contre les mutants sud-africains. Et justement, ces mutants sud-africains, ils arrivent en France. Enfin, chez nous, on les voit maintenant assez fréquemment parce qu'ils sont revenus des Comores qui ont le même virus sud-africain. Il y a beaucoup de Comoriens à Marseille qui ont transité par le Maghreb, en particulier par la Tunisie, qui ont été détectés par les pompiers à l'aéroport. Et donc maintenant, nous, on a vu un peu plus de 500 mutants qui comprenaient le groupe des mutants anglais, dans lequel à peu près un tiers semblent être des mutants sud-africains ou brésiliens. Donc qui apparemment échappent au vaccin AstraZeneca qui est en train de se développer. Et j'espère que le ministre qui vient de se faire vacciner à ça ne viendra pas dans les quartiers nord de Marseille attraper le nouveau mutant parce qu'il n'est peut-être pas protégé contre ça. Donc voilà, c'est virus, c'est vivant. Donc les armes qu'on a sont des armes relatives, ce n'est pas des armes de destruction massive, c'est des armes relatives. Alors voilà, c'est comme ça. Par ailleurs, on a fait des bêtises, mais ça, on ne peut pas s'empêcher. Il y a une espèce d'enstaffolement, il y a des bêtises internationales qui ont été faites, à vouloir absolument innover au moment d'une situation de crise sur des choses qui n'ont jamais été testées auparavant. Et ça, c'est souvent une erreur, parfois ça marche. Alors pour le Rennes des civières, c'est vraiment, 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 vraiment une erreur. Je suis surpris, d'ailleurs, que le groupe qui dirige la recherche et les conseils dans ce pays soit encore à nous redonner des conseils, alors qu'il y a une succession d'erreurs absolument incroyables, dont s'obstination à faire de la Demsivir, qui manifestement a complètement infiltré la décision dans les pays occidentaux, en particulier à la France. Je suis d'accord avec ma compatriote, Ségolène Royal, qu'il faudra bien, à un moment, que l'État et l'Europe fassent une enquête sur ce qui s'est passé avec le Rennes des civières, parce qu'on sait depuis très longtemps que ça ne marche pas. Un, ça ne marche pas, on en a acheté pour des milliards alors qu'on savait que ça ne marchait pas, on l'a distribué alors qu'on savait que ça ne marchait pas, et non seulement ça ne marche pas, mais en plus, bien sûr, il y a des complications, au moins, liées aux perfusions, et en plus, c'est un médicament qui entraîne des surmutations chez les patients qui en reçoivent et qui sont porteurs du virus pendant un certain temps. Donc, quand, si vous voulez avoir des mutants, il faut avoir, un, le virus qui se développe très très rapidement, ce qui a probablement été le cas dans les épidémies de visons, deux, une pression de sélection, c'est-à-dire si vous mettez des anticorps ou de la vaccination spécifiquement sur une seule protéine, vous aurez des mutations dans cette protéine, c'est ce qui se passe à peu près tout le temps, trois, si vous utilisez un médicament qui favorise les mutations, ce qui est le cas du renom-sivir, ça favorise, c'est un agent mutagène, ça favorise les mutations, et par exemple, nous, alors, Marseille, on était très très avare de renom-sivir, peut-être à cause de moi, mais en tout, il n'y a eu que trois malades qui ont suivi le renom-sivir, dans un des malades qui a été porteur chronique, il y en a deux qui sont morts trop tôt, ça ne les a pas sauvés, et puis le troisième qui est mort un peu plus tard, mais qui a été porteur pendant un certain temps parce qu'il était musodéprimé, et donc on a séquencé en fin de traitement par rapport au 10 de traitement, il y a au moins 10 mutations qui sont apparues sous l'association renom-sivir plus anticorps injecté, au moins 10 mutations qui sont apparues. Donc, c'est la même chose qui a été publiée dans le England, c'est une chose qui commence à sortir maintenant, il y a encore deux autres papiers qui sont sortis, ce médicament chez les gens qui sont immunodéprimés entraîne la sélection et la création de mutants dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, parce qu'ils y compris, ils ont des mutations à la spike, ils ont des mutations dont on sait qu'ils sont associés avec la résistance, donc c'est vraiment faire l'apprenti sorcier que d'utiliser les médicaments qu'on ne connaît pas, dans des indications qu'on ne connaît pas, et de ne pas prendre la fermeté nécessaire pour arrêter quand ça ne marche pas. Donc ça, cette utilisation persistante, persévérante, en particulier dans ce pays du régime-sivir, est une faute. Comment est-ce que la France se positionne en termes de qualité de la réponse à l'épidémie ? A peu près, moi je suis gêné, c'est parce que je ne me sens pas concerné à titre personnel, parce que ma nature, ce n'est pas d'être le dernier de la classe, mais globalement, pour toutes les décisions stratégiques qui ont été prises concernant le virus, on a à chaque fois été les derniers. Donc au bout d'un moment, à mon sens, il faut y avoir vraiment une réflexion, remettre les choses à plat, mais on a été les derniers à faire des tests systématiques en disant « Non, non, il n'y a que deux petits centres qui vont faire quelques dizaines, on ne va pas le faire pour les autres », on a pris des mois pour pouvoir se mettre à niveau. Brutalement, les gens sont mis à se rendre compte que ça servait de faire des génomes. Bien sûr, ça sert de faire des génomes, pourquoi ça sert de faire des génomes ? Pas pour n'importe quoi, bien que la curiosité soit importante, mais un, si vous voulez trouver des variants différents, qui vont avoir des cibles différentes pour le vaccin, vous êtes obligés de faire ça. Si vous avez des échecs thérapeutiques, comme il y a eu des échecs thérapeutiques avec le Redam Sivir, non, on ne les a pas eus parce qu'on ne faisait pas le Redam Sivir, mais il y a eu des échecs thérapeutiques, je ne sais pas, Mme Karine Lacombe, j'ai vu qu'elle avait fait, comme Yazdan Perda, ils ont fait des études sans comparaison du tout, donc nous, ils nous ont dit que nos comparaisons, ça ne valait pas la ronde de basisation, mais au moins on comparait des malades qui n'étaient pas traités, des malades qui n'étaient pas traités. Ils ont fait des publications, ils ne les comparaient à rien du tout. Et en plus, ils n'ont pas analysé les virus qui restaient à la fin du traitement. Et ces virus qui restaient à la fin du traitement, il faut absolument les analyser, parce que les virus qui résistent au traitement, il y a une raison pour laquelle ils résistent au traitement. Et ils résistent au traitement très souvent parce qu'ils présentent des mutations. Et on sait aussi bien, je veux dire, que les anticorps obtenus par plasma phérèse sélectionnent et entraînent des mutations. Et ce travail n'a pas été fait, ça manque de science, tout ça. On s'excite sur la méthodologie, et c'est la science basique qui manque dans ce pays. Donc, on a fait des essais sans regarder quelles étaient les conséquences des essais, en particulier sur les virus. Ensuite, on n'a pas fait de génome. Et quand j'ai commencé à faire des génomes, pendant l'été, on était les seuls à le faire. Les gens disaient, ça ne sert à rien, il n'y a pas de mutant. Et donc, on est arrivé par constater... C'est bien, je suis content que le président ait saisi cette occasion pour remettre les choses. Mais vous voyez, ça, c'est le nombre de génomes qui a été fait en fonction du nombre de cas dans le monde. Donc, vous voyez que ça, c'est l'Europe dans laquelle il y a une dispersion qui est quand même assez spectaculaire. D'accord ? Nous, on n'a pas honte, on fait partie des gens qui ont fait le plus de génomes par mort du monde. On fait partie des trois ou quatre premiers. Et la France, sans nous, elle est placée là. Et si vous voyez où est la moyenne de l'Afrique, vous voyez que la moyenne de l'Afrique est au-dessus de la France. Donc, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas nous. Il y a un problème. Il y a eu un problème de retard de test. Il y a un problème de retard d'hospitalisation, de retard de prise en charge. Parce que quand on dit aux gens, il ne faut pas vous soigner, il faut rester à la maison. Il y a eu un retard d'utilisation des technologies qui permettaient de détecter quand les gens étaient plus malades. Et il y a eu un retard de surveillance des génomes qui permettait de découvrir des variants qui, éventuellement, allaient résister aux thérapeutiques, qui, éventuellement, allaient résister aux vaccins et qui, éventuellement, allaient être les témoins des épidémies. D'accord ? Alors, donc, nous, on a continué à faire ce travail. Vous voyez ? Et donc, le travail, pour l'instant, nous, on n'est pas particulièrement affolés par ce qui se passe avec les mutants anglais. Vous voyez, les mutants anglais, c'est ce qu'on a mis en rouge. Maintenant, on a séparé entre les mutants anglais et les mutants sud-africains. Donc, ça représente 25-30% de l'infection qu'on a avant. Celui-là, c'est celui qu'on appelle le 4, qui continue à être le plus important depuis août et qui est celui qui donne l'épidémie la plus longue, la plus consistante. On a comparé la mortalité de la première épidémie. Et encore une fois, les gens continuent à parler de deuxième vague parce qu'ils ne lisent pas, parce qu'ils ne regardent pas, parce qu'ils n'analysent pas. Il ne s'agissait pas des mêmes maladies. Ces maladies sont différentes. Donc, la première maladie, celle qui est du R0 au virus chinois, avait une certaine mortalité relativement importante. Elle donnait beaucoup, beaucoup d'anosmie, un taux d'hospitalisation qui n'était pas négligeable et pas du tout de cacher les enfants. Et puis, on n'a plus rien. On a eu, nous, un mutant qui ne s'est pas diffusé hors de France, mais qui est un mutant qui était très fréquent en Afrique, très bénin, beaucoup d'anosmie, très peu contagieux. Il s'est arrêté tout seul, sans qu'on sache pour soi pourquoi. Ensuite, on a eu le 4. Le 4 a une sévérité un peu moindre que le R0, mais une épidémiologie complètement différente, puisqu'il s'étale maintenant depuis 5 mois, alors que le premier a duré un mois et demi, avec une courbe en cloche. Il n'y a pas du tout une courbe en cloche. Et il s'étale dans le temps. Ce n'est pas du tout quand il va s'arrêter. Un tableau clinique qui ressemblait au R0, mais pas au 1. Et puis maintenant, l'anglais et le sud-africain, pour lequel on a maintenant à peu près 300 cas chez qui on a analysé les données cliniques, pour lequel on montre que c'est un peu... La sévérité, pour l'instant, est de la même nature. La contagiosité ne nous paraît pas plus grande. On n'a pas une extension très significative du nombre de cas par rapport aux 4 qui restent notre virus dominant. Et cliniquement, c'est différent. Il y a moins d'anosmie et d'agosie et plus de tout. D'accord ? C'est des maladies différentes, avec des épidémiologies différentes. Mais si vous ne regardez pas, si vous jouez dans des jeux vidéo, vous dites, ah, COVID-19, et puis c'est une entité unique qui donne la même maladie, avec les mêmes risques. Ce n'est pas la peine de faire le génome. C'est comme ça. Et donc, encore une fois, les opinions sur les plateaux télé, ça ne remplace pas la science. La science, c'est du travail, c'est de la connaissance. Nous, des tests, on en a fait 500 000 maintenant. On a traité ici en ambulatoire 11 000 malades. On va voir, c'est la plus grande série mondiale. On a traité en hospitalisation 2 500 malades. Là aussi, c'est une des plus grandes séries mondiales. Vous verrez les résultats. On a les résultats de mortalité parmi les plus bas du monde, les plus bas du monde pour ce qui est de la prise en charge. Nous, on n'est pas dernier de la classe. Mais globalement, si on regarde sur toutes les données, alors l'Europe, globalement, a mal géré le problème. C'est comme ça, en particulier parce que l'Europe croit trop à la magie. Elle croit trop qu'on va trouver à chaque fois une solution technique, scientifique, nouvelle à un problème de prise en charge médicale. Or, la prise en charge médicale, c'est essentiel. Il n'y aura pas de baguette magique. Il n'y en a pas eu depuis bien longtemps. Et c'est pareil. On verra bien ce que donnera le vaccin. Le vaccin peut aider. Il peut permettre de diminuer le nombre de cas. En particulier, quand les virus qui circulent sont ceux qui sont ciblés par le vaccin. Mais ça ne va pas arrêter les choses du jour au lendemain. Donc, il va falloir revenir sur Terre et prendre les champs en charge. Quels sont les grands risques auxquels il faut être prêt à faire face aujourd'hui ? Alors, moi, je trouve... Alors, c'est pour vous donner une note d'optimisme. Vous voyez, j'ai une nature optimiste parce que les chiffres m'intéressent dans les deux sens. Globalement, quand on voit, si vous voulez, la manière absolument étonnante dont a été gérée cette crise, avec le nombre d'erreurs qui ont pu être faites, qui est absolument invraisemblable, et qu'on voit le bilan des comptes, on se rend compte que ce n'est pas une maladie très grave. En pratique, si vous voulez, quand même, tu regardes jusqu'à 65 ans, il y a eu moins de morts en 2020 qu'en 2019. Ça, c'est un vrai chiffre. Parce que les chiffres, quand ils vous disent « Ah, mais il y a tant de gens qui sont morts du Covid, nous, je le sais bien, il y a des gens qui sont morts du Covid chez nous. Il y avait quelqu'un qui est toxicomane, qui a fait une fausse route. Il y a quelqu'un qui est mort d'une appendicite. Il y a quelqu'un qui est mort d'une rupture d'anévrisme. Et qu'il y avait du Covid dans la gorge. Mais le Covid dans la gorge, nous, quand on testait les asymptomatiques, à ce moment-là, il y en avait entre 6 et 8 %. Donc la relation de cause-à-effet avec le fait d'avoir un Covid, le fait de mourir à l'hôpital, il faut l'établir. Il faut qu'ils meurent de quelque chose qu'il y a à voir avec le Covid. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont morts de n'importe quoi et qui n'aiment pas le Covid. Comme en plus de ça, on est passé d'une restriction absolue du nombre de tests à une génération du nombre de tests qui ont été faits dans la panique, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on n'a pas évalué les tests. On fait des tests de PCR qui sont faux. Ils rendent des faux positifs. Il y a des gens qui rendent à 44 alors qu'on sait qu'après 35, ça ne veut rien dire. Nous, les tests qu'on a réévalués, il y en a 20 à 40 % qui étaient faux. Les tests qui sont recommandés sur le marché, ils n'ont été testés par personne. Nous, les tests sur la salive, on s'est rendu compte qu'il y avait 30 % de faux négatifs. Donc les tests qui ont été faits, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Les déclarations qui sont faites de mort de Covid, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que la causalité, c'est-à-dire le lien entre le fait qu'il y ait un test qui est plus ou moins réaliste avec le fait que quelqu'un meurt, c'est quelque chose. Mais en revanche, il y a une donnée sur laquelle on peut travailler. C'est les données sur lesquelles on travaille depuis des années. C'est la surmortalité par rapport aux années précédentes. Donc cette surmortalité, si on ne fait pas du catastrophisme, comme la presse adore le faire, et qu'on la tempère par l'âge, c'est-à-dire en pourcentage de gens morts dans une tranche d'âge, ce que l'on constate, c'est qu'il y a surtout une augmentation des morts chez les gens de plus de 75 ans. Et donc, un, il faut s'occuper des gens, il faut les prendre en charge le plus tôt possible, parce que quand on les prend en charge le plus tôt possible, on ne meurt pas, on les soigne, et les sujets âgés, il faut avoir une véritable politique sur les sujets âgés. Il est temps de tester, comme nous on l'a fait, comme on n'a plus le droit de le faire, les thérapeutiques chez les gens en EHPAD, parce que là, il y a 28% de morts. D'accord ? Mais, tout bien considéré, et en dépit du fait que, honnêtement, la gestion aurait pu être plus fonctionnelle, la perte d'espérance de vie, nous, dans tout le CHU de Marseille, pas que l'IHU, des gens qui sont morts, c'est 3 ans. D'accord ? Donc, pour venir sur les trottinettes, je sais que ça excite beaucoup les gens que je parle de trottinettes, si vous avez un accident de trottinette à 20 ans, vous perdez 60 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire 20 morts en COVID. D'accord ? Donc, bien sûr que c'est une maladie importante dont il faut s'occuper, mais en même temps, il faut remettre les choses en perspective. Ce n'est pas la fin du monde qui est en train d'arriver. Donc, il ne faut pas ruiner le pays, rendre les gens fous, parce qu'il y a une surmortalité chez les gens de plus de 75 ans. Il faut s'en occuper, pragmatiquement, sans affolement, et vivre avec le fait qu'on est sur quelque chose que vous n'avez pas le contrôler demain. Peut-être que ça va s'arrêter du jour au lendemain. On ne sait rien du tout. Personne ne peut prédire rien du tout. Et donc, il faut revenir à des règles de fonctionnement simples, sans affolement, et si possible, sans une croyance extrême dans la magie médicale ou la magie scientifique. La science, c'est quelque chose qui va lentement, on fait le point au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai fait avec Yanis le verbatim mot pour mot de tout ce que je dis depuis un an. De toute manière, est-ce qu'on évite que les journalistes ou les collègues me fassent dire des choses que je n'ai jamais dites ou coupes avant ou coupes après pour faire croire que je dis bêtises ? Je ne dis pas de bêtises parce que je ne crois pas, je ne vis pas dans le monde journalistique au jour le jour. Je fais de la science avec des domaines dans lesquels la clarté est parfois apparue dix à quinze ans après qu'on ait commencé à travailler sur un sujet. Donc, on n'est pas pressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce que j'ai dit soit digne un an ou deux ans après. Vous voyez que j'ai peur de rien. Tout ce que j'ai dit, je le maintiens. Et même les trottinettes qui font tellement rire, vous voyez que je n'ai pas peur de parler de trottinette parce que quand vous mourrez en trottinette, c'est 60 ans d'espérance de vie que vous perdez. Donc, quand vous mourrez, nous, la moyenne des morts, nous, à l'IHE, est de 81 ans. Donc, ce n'est pas la trottinette. Donc, c'est mieux de faire ça que de recevoir les accidents motos. Je veux vous dire, regardez le nombre d'années perdues de vie à Marseille par les accidents motos, ce n'est pas la même nature. Donc, remettons les choses en perspective. D'accord ? C'est vrai que c'est un révélateur terrible, mais je l'avais écrit dans un de mes livres. Déjà, quand il y a des fausses crises où il n'y a rien du tout, comme l'histoire du biotorisme, il n'y avait rien du tout. Rien. De l'intox par la CIA. Rien. Avec rien du tout. On avait réussi à affoler le pays, changer les lois, terrifier les gens. D'accord ? Et, enfin, il y a un appel d'offre où c'est les mêmes qui se sont servis que ceux qui se servent maintenant. Tiens, un bout pour l'INRA, un bout pour l'Institut Pasteur, un bout pour l'INSA. Pour rien. D'accord ? Mais, là, maintenant, où il y a un petit quelque chose, alors, effectivement, ça montre que le pays est absolument incapable parce qu'il n'a pas les nerfs de répondre à une situation comme celle-là. D'accord ? Il n'a pas les nerfs, il n'a pas l'organisation, il n'a pas de suite dans les idées. Donc, c'est une démocratie volatile dans laquelle l'architecture n'est plus capable de répondre à ces situations. Et, par ailleurs, ça rentre dans quelque chose qui est la faute. Notre faute à nous, humains, c'est que les journalistes ne font que nourrir nos vices. Vous êtes excité par la peur. Donc, les pires des blockbusters, c'est les films d'horreur, les films catastrophes. Vous aimez ça. Et les journalistes vous servent exactement ce que vous aimez. Et si vous voulez que les journalistes arrêtent de raconter les vices, vous n'avez qu'à débrancher la télévision quand ils parlent de ça et vous verrez, vous vivrez beaucoup mieux. Merci beaucoup.